Tu pars un peu tôt le matin, à 5-6 heures il faut être debout, puis tu vas rencontrer les guides locaux avec lesquels tu t'es mis d'accord la veille et puis tu pars en forêt puis tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. Alors les premiers jours tu vas très vite rencontrer des plantes puisque tu n'as rien, donc les plantes les plus communes tu les trouves et puis peu à peu ça devient de plus en plus, comment dire, il faut aller de plus en plus loin pour trouver les plantes que tu n'as pas encore vues. Ça fait partie d'une étude que j'ai commencé il y a un an et demi sur la place des plantes sauvages dans l'alimentation. En fait c'est un projet de recherche qui est fait, qui est porté par une archéologue à Leiden aux Pays-Bas et elle l'idée c'est de comprendre qu'est-ce que c'est la place des plantes sauvages dans l'évolution humaine. Du coup dans ce cadre là il y a une composante du projet de recherche qui était de voir quels sont les facteurs qui influencent un peu les choix alimentaires. Et pour ça il a essayé de travailler avec des populations qui encore aujourd'hui font de la chasse, de la cueillette, il y a aussi de l'agriculture qui est quand même une grosse composante de l'alimentation de la forêt. Et donc dans ce cadre là il y avait la place des plantes et des plantes sauvages. Donc depuis les trois missions que j'ai fait ici, l'idée c'était d'essayer de voir par des questionnaires, de demander qu'est-ce qu'ils mangent, de voir quelles sont les plantes sauvages qu'ils mangent au quotidien et puis aussi qu'est-ce qu'ils connaissent comme plantes. Et donc ça c'était tout un travail d'enquête un peu plus basé dans les villages en fait avec les gens. Et suite à ça on s'est dit que c'est important d'aller voir les plantes et d'aller en forêt avec les gens pour pouvoir identifier et bien savoir de quoi on parle. Et donc l'idée voilà c'était vraiment d'aller en forêt avec les gens et de découvrir avec eux qu'est-ce que c'est que ces plantes, aller voir les plantes que nous on avait eues dans toutes les listes des entretiens et puis forcément tu marches en forêt, puis tu découvres des choses dont tu n'avais pas du tout entendu parler avant. L'idée quand même c'était, enfin moi l'interrogation qui m'est venue c'est que j'avais fait des enquêtes, j'avais fait des entretiens de qu'est-ce que tu as mangé hier etc, ou bien qu'est-ce que tu connais. Et donc toute la liste de plantes qu'ils avaient pu me donner sur les plantes comestibles qu'il y avait, ça a fait 80, un truc comme ça. Et quand je leur demandais qu'est-ce que tu as mangé hier, la part des plantes sauvages, sur un travail d'un an, et bien il n'y avait que 14 plantes sauvages qui apparaissaient. Alors vraiment la question c'était, mais est-ce que c'est parce que c'est vraiment pas important, est-ce que c'est parce qu'ils ne s'en rappellent plus, qu'est-ce qu'il y a derrière ça quoi. Et toi Jean-Marie ? Et moi j'ai joué, et moi j'ai joué. Même quand ? Et moi j'ai joué. 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 Tu ne te rappelles plus. Du coup, quand on était en forêt, c'était, face à des plantes qui étaient dans la liste des choses qu'ils connaissaient, ou des fois qui n'étaient pas parce qu'il y a eu des surprises aussi. Je me suis dit, mais alors celle-ci là, quand est-ce que tu l'as mangé la dernière fois ? Parce que des autres enquêtes qu'on avait pu faire auparavant, ça ne sortait pas. Et c'était un peu pour combiner plein de méthodes pour voir un peu tout le florilège qu'il y a des ressources de la forêt qui sont utilisées en alimentation. J'ai travaillé avec deux botanistes. Un étudiant et une botaniste qui travaillent aux Pays-Bas. Et les trois dernières semaines, enfin le dernier mois qu'on a passé ensemble, on a récolté une centaine de plantes. Donc là, tu es en train, tu me dis en deux mots. Là, je suis en train de mettre sous presse toutes les plantes qu'on a trouvées aujourd'hui. Du coup, essayer de couper, arranger, voir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette pour pouvoir faire l'identification plus tard dans les herbiers. Du coup, j'en fais un pour les naturalistes au Pays-Bas, puis un pour y arronder. Puis si j'arrive, j'en fais un pour ce qu'on garde ici pour montrer après au Baca pendant les réunions. Voilà. Il y a déjà un boulot qui est fait en même temps quand tu reviens, c'est-à-dire que tu commences déjà à déterminer les plantes qu'il y a, que tu as pu observer en forêt. Quand tu as des doutes sur certains, tu consultes avec les bouquins de référence. C'est ça. Et après, la première étape, c'est d'arriver à l'herbier de Yaoundé, parce qu'on laisse toujours un, comment dire, un duplicate, un doublon de tout ce qu'on récolte à l'herbier. Donc là-bas, déjà, on va faire une identification de certains spécimens qu'on n'a pas pu identifier ici. Et si ce n'est pas possible de trouver ce que c'est à l'herbier de Yaoundé, alors là, au Pays-Bas, ils ont toute une collection qui nous permettra, au final, d'identifier l'herbier. Ça, c'est la première étape. Au cours des missions, du coup, avec les gens, quand on commençait à parler des plantes de la forêt, et essayer de comprendre, mais alors, pourquoi ça n'apparaît pas dans les enquêtes qu'on a pu faire sur qu'est-ce que vous mangez ? Il y a eu des gens qui nous ont répondu, bah c'est qu'en fait, il y a des plantes qu'on utilise, qu'on utilisait, et dont les jeunes générations ne se rappellent pas, ou ne connaissent pas, ou ne savent pas comment les préparer. Et donc, on discutait comme ça, et puis, je leur présentais quelques photos, on parlait de certaines préparations qu'ils connaissaient, et là, dans ces réunions-là, les bacas, eux-mêmes, ont dit, mais en fait, ça serait bien de pouvoir faire quelque chose pour qu'on s'en souvienne. Alors, du coup, le support, on ne savait pas trop, et en fait, avec eux, on s'est dit, bah tiens, on pourrait essayer de faire un livre, en prenant des photos, en prenant les non-bacas, en prenant des préparations. Alors, en allant demander à droite, à gauche, dans plusieurs villages, de voir un peu les recettes, comment elles varient, et donc, bah, la dernière fois, là, cette mission-ci, ça a été un peu... amener un brouillon de toutes les données que j'avais pu collecter, des photos qu'on a fait, et puis des photos qu'on a fait en Corée, et de parler avec les gens de, déjà, tout ce qui avait été collecté, pour pouvoir être sûr que ce qu'on va mettre dans ce livre-là est juste. Et oui, effectivement, bah, maintenant, l'idée, c'est de revenir en France, en France, en Europe, de revenir avec tout ce matériel-là, que ce soit les photos, ou que ce soit, bah, toutes les recettes, ou tous les savoirs-là, et de compiler tout ça, et d'essayer de faire une maquette, pour, bah, pour revenir ensuite, et puis pouvoir offrir ça aux communautés, parce que, parce que c'est vraiment, en fait, ça les a beaucoup motivés, quoi. ... 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